Bonjour, aujourd'hui, nouveau tuto du Musée Médard de Lunet, fabrication de feuilles de papier recyclées. Pour ce nouveau tuto, vous aurez besoin de différents outils. Notamment, la première étape de cet atelier, c'est fabriquer des pâtes à papier. Pour ceci, vous avez besoin de journaux, pour la première pâte à papier, et pour la deuxième pâte à papier, vous aurez besoin de papier toilette. Pour le papier journal, vous prenez une vacille, vous découpez des bandes de papier journal, de cette manière, qu'on redécoupe, et on les fait tremper dans de l'eau pendant 24 heures. Pendant 24 heures, le papier va se gorger d'eau, et l'idée, en fait, avec ce papier journal, ça va être de le broyer, de le mixer. Pour le mixer, on peut se servir du blender, on le met en petits bouts, très important, dans ce blender, on y rajoute de l'eau. Toujours des petits bouts, on évite des gros bouts de papier, sinon ça va bloquer votre blender, et vous allez le casser. Et voici, vous obtenez une pâte à papier, Votre première pâte à papier de couleur grise, cette pâte peut ensuite se colorer avec des pigments. Pour obtenir la pâte avec le papier toilette, on prend du papier toilette, de l'eau, et avec le doigt, en fait, il faut défaire, casser les fibres du papier, les broyer, afin d'obtenir une pâte comme ceci. Une fois cette pâte obtenue, ce qu'il faut faire pour obtenir des couleurs comme ceci, vous pouvez y incorporer des pigments. Pour les pigments, j'utilise les pigments du géant des Beaux-Arts, donc très concentrés en couleurs, quelques gouttes suffisent. C'est des pigments qui se présentent en poudre, et avec, par exemple, un fouet ou un autre objet, vous pouvez mélanger. Vous obtenez alors des pâtes de couleurs. Avec ces différentes pâtes de couleurs, vous allez pouvoir réaliser différentes tonalités, et vous allez pouvoir créer vos feuilles. Donc ici, c'est la pâte avec le journal, ici, c'est avec le papier toilette. Ensuite, la seconde étape, une fois que vos pâtes sont prêtes, c'est la réalisation des papiers. Pour la réalisation des papiers, on va utiliser deux petits carrés ici, donc par rapport à ces carrés, donc deux carrés en bois, un premier sans filet, et le deuxième avec un petit filet. Donc l'idée, en fait, pour l'agrafer, vous pouvez utiliser des agrafes, et vous mettez un petit filet, ça va vous permettre de réaliser ces feuilles. Donc, comme ceci, dans l'eau, et l'autre partie par-dessus. Donc, le tout immergé dans l'eau de la bassine. Et ensuite, on vient, en fait, prendre ces petites pâtes qu'on va appliquer, afin de créer la feuille. Donc, n'hésitez pas à mélanger différentes couleurs. Donc, toujours dans les bleus ici, par exemple, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres couleurs. Une fois que ça vous plait, on retire de l'eau. Et, avec les doigts, on va enlever le surplus d'eau. Vous pouvez également utiliser une petite éponge. Une fois que cela vous plait, on va prendre une petite planche de bois, avec un torchon, et on va venir retourner cette feuille. Et voici. Une fois que c'est fait, vous pouvez en faire plusieurs. Et ensuite, vous remettez un autre tissu. Cela va permettre, en fait, à l'eau de pouvoir être absorbée. Donc, n'hésitez pas à changer plusieurs fois ces feuilles. Une fois qu'il y en a plusieurs, on va en fait les mettre avec du poids. Cela va permettre de les aplatir au maximum. Il faut compter environ une bonne semaine, voire deux, en fonction de l'humidité, pour que vos feuilles soient séchées. Et, une fois qu'elles sont sèches, voici le rendu final. Au revoir, et à bientôt pour un nouveau tuto. ... ... ... ...